Yachia Bajan, direction des hydrocarbures. La présence de la délégation à Saint-Louis s'inscrit dans le cadre des consultations relatives à l'évaluation environnementale stratégique du secteur pétrolier et gazier. Vous savez, l'évaluation environnementale stratégique est un outil de préservation de l'environnement en parfaite adéquation avec les engagements de l'État du Sénégal vis-à-vis des populations mais vis-à-vis également de ses partenaires internationaux. Et aujourd'hui, nous venons de terminer l'étape fatigue de Gigantchor et aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis dans ce cadre-là. Alors la mission consiste juste à venir avec le consultant, recueillir les différentes préoccupations. des différents acteurs, à savoir d'abord les communautés mais également les services techniques régionaux. Et pour peaufiner la stratégie et pour permettre à l'État d'avoir les meilleures décisions qui tiennent en compte les préoccupations des différentes partenaires. Et comme vous le constatez, c'est M. le Gouverneur qui a présidé cette rencontre et l'a fait de main de maître comme à son habitude. Et nous avons également noté l'engagement de tous les services régionaux mais également de la communauté des ONG et surtout de l'université. Donc ce sont des débats qui sont très intéressants, sans tabou. Chacun parle ouvertement et tout cela sera synthétisé et sera formulé comme recommandation pour mieux peaufiner la décision de l'État. Et quels sont les thèmes dans lesquels vous comptez recueillir les préoccupations des participants ? Naturellement, c'est le cadre juridique déjà, c'est le cadre institutionnel. Mais les impacts, par exemple, quels sont les impacts qui sont attendus au niveau perception ? C'est important de savoir ça. C'est également les enjeux, quels sont les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal mais particulièrement dans la région. Et chaque acteur va dire ses préoccupations et ses préoccupations-là seront prises en charge dans le rapport final qui sera un outil d'aide à la décision. Pour l'autorité ? Pour l'autorité, effectivement. Par rapport à ces ONG, il y a l'exploitation des gaz. Qu'est-ce que vous venez de dire par rapport au dernier développement ? Quoi en est-il avec le projet, par exemple ? Oui, je pense que le ministère a beaucoup communiqué sur le projet GTA que nous développons avec la Mauritanie. Et aujourd'hui, le gaz est attendu à la fin de cette année, donc 2023. Voilà, donc tout se passe comme prévu et les discussions également en parallèle se passent comme prévu. Donc si vous avez entendu beaucoup de débats autour de ces questions-là, c'est parce qu'il y a une vigueur qui est là. Les gens sont au fait de ce qui se passe. Mais également, ça témoigne de la transparence de l'État du Sénégal à s'ouvrir aux différentes communautés, aux différentes parties prenantes pour ouvrir le débat et prendre le meilleur. Parce qu'en fait, c'est la Constitution qui garantit une exploitation saine, une préservation, disons, de l'environnement. Et ça, c'est la responsabilité de l'État d'asseoir les mécanismes qui permettent une bonne gestion de l'environnement dans le cadre des projets pétroliers et gaziers. Votre dernier mot avant de passer à l'envers. Le dernier mot, c'est que l'État est très ouvert, est très réceptif aux différentes interventions. Quelle qu'en soit la vigueur et le ton, l'État est très ouvert et reste attentif à cela. Je pense que la vocation de l'État, c'est ça. Et les instructions que nous avons reçues vont dans ce centre-là. Ils nous ont dit d'écouter tout le monde, de négliger tout le monde. Si on vous convoque au fin fond du Sénégal pour parler de ces questions, il faut y aller et donner la bonne information. Je pense que ça témoigne donc de très bonnes dispositions. Et si vous jugez, même si vous jugez par vous-même, il y a quelque temps de cela, je pense que les débats étaient beaucoup plus virulents, parce qu'il y avait beaucoup de désinformation, etc. Aujourd'hui, avec une bonne écoute des populations, et avec une bonne communication, je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Et je suis très optimiste que ça ira de l'avant.